Dans cette partie, nous allons étudier une autre méthode pour caractériser la conductivité en non saturé. C'est ce qu'on appelle la méthode des croûtes. La méthode des croûtes a été proposée en 1973 par Baoma et elle consiste à ajouter au sommet d'une colonne de sol une couche peu conductrice, faite de matériaux poreux fins, comme du ciment, du gypse, de l'argile, qu'on appelle croûte. Un tensiomètre est inséré dans la colonne de sol à quelques centimètres sous cette croûte. Lors de l'expérience proprement dite, on impose au-dessus de cette croûte une lame d'eau de hauteur constante connectée à un système de mariotte pour pouvoir suivre le débit. La couche peu conductrice, la croûte, va limiter les flux d'eau à cause de sa faible conductivité. Le flux d'eau traversera donc la croûte, mais évidemment il sera très faible et générera un écoulement non saturé dans le sol en dessous. On attend que le système soit à l'équilibre et on mesure ensuite le débit ainsi que la tension à l'état stationnaire grâce à un tensiomètre. Le principe semble simple. Si on connaît le flux d'eau qui traverse le système à l'équilibre et le graillant de potentiel, la loi de Buckingham-Darcy pourrait être utilisé pour estimer la conductivité en non saturé. Mais comment pourrait-on estimer le gradient si l'on n'a qu'un tensiomètre ? Pour comprendre cela, dessinons le diagramme de charge. Traçons donc les composants de charge en fonction de la profondeur pour notre système à l'équilibre stationnaire. D'abord, dessinons l'axe Z qui diminue avec la profondeur. Nous plaçons cette fois notre hauteur de référence 0 au sommet de la lame d'eau. Et commençons à réfléchir à notre charge. Au sein de la lame d'eau, il y a évidemment un potentiel hydrostatique. Et la charge hydrostatique va augmenter avec la profondeur d'eau. Mais que se passe-t-il dans le sol ? Écrivons l'équation de Darcy Buckingham pour nos deux couches. La couche 1, qu'on appelle la croûte, ou la couche 2, le sol. En écoulement permanent, la densité de flux J est la même dans la croûte et la colonne de sol. Et donc, ces deux équations correspondent et sont équivalentes. Si la conductivité en 1 dans la croûte est beaucoup plus petite que en 2 dans le sol, alors automatiquement cela veut dire que le gradient en 2 doit être beaucoup plus petit que en 1. Juste sous la croûte, on aura un gradient total très très proche de 1. On l'appelle gradient unitaire. L'écoulement sera gravitaire, c'est-à-dire que le gradient de charge matricielle vaudra 0. C'est ce qu'on observe quand on dessine le profil de charge matricielle en vert et la charge totale ici en jaune. Comme le profil de charge matricielle est quasi vertical sous la croûte, il suffit alors d'un seul tensiomètre pour mesurer cette charge matricielle qui est uniforme. Cette charge matricielle qu'on appellera H1. Le système est donc aisé. On calcule la densité de flux J en divisant le débit à l'équilibre par la surface de sol et ce rapport correspond directement à la conductivité du sol à la tension mesurée par le tensiomètre. En changeant la lame d'eau ou la conductivité de la croûte, on peut ensuite obtenir différents couples de points K-H. Évidemment, cette technique a des limitations. D'une part, elle est assez lourde à mettre en place et d'autre part, la taille de la colonne limite souvent les conditions observables et donc la méthode des croûtes sera limitée à des valeurs de tension proches de la saturation. Nous sommes déjà à la fin de cette leçon. Nous avons vu deux techniques de laboratoire pour caractériser la courbe de conductivité en non saturée, en écoulement permanent. La première méthode, dite de wind, utilise l'évaporation pour générer un flux d'eau constant qui nous permet de caractériser la conductivité par l'équation de Darcy. La seconde méthode, appelée méthode des croûtes, a été développée par Bauma. Elle utilise une couche peu perméable pour imposer un faible flux et un gradient de charge totale unitaire à un sol. Merci. 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 Merci.